Salut à toutes et à tous, c'est Egan et bienvenue pour cette troisième partie sur Code Lyoko, plonger vers l'infini sur la Wii avec moi. Et donc aujourd'hui on continue, ça fait 5 minutes que je vous ai quitté environ, j'en sais rien. A chaque fois je sais pas combien de temps je vous ai quitté, mais donc voilà. Donc ça va être la dernière pour moi, je pensais que je pouvais en faire plus aujourd'hui, mais en fin de compte je vais pas pouvoir. Et donc ce sera la dernière de cette session, et donc aujourd'hui on continue, on continue là où on s'est arrêté, donc après le désert. Et donc c'est parti, on va essayer de trouver ce qu'il nous manque, donc on va voir les évolutions déjà si on a quelque chose à donner. On a 113 points, on peut peut-être voir pour Alieta parce qu'elle a rien, la pauvre. Et comme ça tout le monde est logé à la même enseigne, voilà. Voilà, et donc c'est parti, on va aller voir ce qu'il se trame un peu partout pour voir si on a rien oublié. C'est joli ça. Bonne génération, c'est pas ça. Bonne génération, bonne génération, et donc... Veux réplique à... Réplique à banquise, on s'en branle. Réplique à désert, on s'en branle aussi. Et donc on a soit des airs, soit des airs, mais vu qu'on l'a déjà fait, allez hop, on y va, on perd pas tant. De toute façon on va tout faire, le jeu, voilà. Scanner Odd, ça c'est fait. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Scanner Alieta. Hum, Alieta. Virtualisation. Mais attends, en fait je comprends pas. S'il les scannerise tous, mais qu'il les transfère pas, comment veux-tu qu'il les envoie sur Lyoko ? Ah ah ! C'est pas bête ça. Ok, bon bah c'est parti. On va prendre Alieta, c'est la plus rapide dans ces cas-là. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Oh ! Le bob qui est en moi revient. Ouh, c'était chaud ça. Et ça c'est fail. Ça c'est fail. Voilà, ça c'était fail. C'était un très beau fail. Ouh, ça c'était presque un demi-fail. Ça c'est dur. Je pensais pas que je pouvais faire autant de fail en fait. Alors qu'on vient de commencer. On vient de commencer et puis non, 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 ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas, tant pis. Je suis sûr que vous êtes en train de vous marrer en plus devant l'entrecran. Mais devant l'entrecran moi ça fait plus télé moi je trouve. Donc c'est pour ça que je préfère dire devant votre ordi c'est mieux. Mais à vrai dire vous êtes pas sûr de les regarder sur l'ordinon aussi. Vous avez plein de trucs aussi. Vous avez les tablettes, vous avez les téléphones portables, vous avez plein de trucs. Voilà, vous pouvez me suivre partout maintenant. C'est ça qui est bien. Bien ! Donc après tous ces quelques fails, on va dire un ou deux. Donc on passe pas par là, hop, direction la droite. Vous avez vu, je connais ma gauche et ma droite. Ok, ça c'est bon. Ça c'est utile. Ouh, elle a failli tomber Alietta, c'est pas bien ça. Ouais, ouais. Allez vas-y Od, montre nous ton skill le plus complet. Je reviendrai plus tard. À vrai dire, si ça me fait des points gratuits, pourquoi pas. Bon c'est un petit peu de la triche mais bon. Bon allez, encore quelques-uns. Bon d'accord, ça va, c'est bon, c'est bon, on peut tricher, voilà. Si je le permets. Voilà, un petit dernier parce qu'il m'énervait. Voilà, bon. Et on peut directement descendre tranquillement. Voilà, ça c'est cool, ça c'est bien. Et ça c'est bien. Bon, 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 ça fait combien de temps qu'on tourne ? 6 minutes ? Ça passe vite. Mais ça passe d'une vitesse, vous ne pouvez même pas imaginer. Bien. Ça c'est bien ça. Alors là, ça va être autour du Leric. Normalement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il gunne, il suit, il gunne, il suit. Alors par contre, s'il y en a 36 000 qui viennent en même temps, ça ne va peut-être pas le faire. Voilà, donc comment vous allez-vous ? Moi, ça va super, super bien. Depuis, en fait, depuis que je vous quitte, à chaque fois j'ai envie de revenir. Donc du coup, je me sens super bien quand vous n'êtes pas. Et puis je suis content parce que ça a l'air de suivre, ça a l'air de plaire, pardon. Ça a l'air de suivre. Ça a l'air de suivre beaucoup sur Facebook le petit... Attendez. Il s'agit du triplicata numérique. Ça te permet de créer des doubles numériques et de combattre à 3 contre 1. Tu vas avoir besoin de points d'énergie pour utiliser ce programme. Justement, il y a un puits énergétique pas loin où tu pourras faire le plein. Vas-y ! Donc ça a l'air de suivre pas mal sur Facebook. Comme quoi, vous ne savez toujours pas le jeu alors que je suis en train de le tourner. Mais voilà, j'ai dit que ça allait être un nouveau jeu. Ok, c'est simple en fait. Et du coup, donc voilà, vous ne savez pas. Et puis ça a l'air de suivre beaucoup sur Facebook. J'espère que vous allez beaucoup... Que vous allez beaucoup... Que vous allez suivre pas mal la série quoi. Parce qu'en tout cas, moi je m'éclate beaucoup dessus. C'est un truc qui me rappelle... C'est quelque chose qui me rappelle beaucoup mon enfance avec les retours dans le... Dans le passé et tout ça. Franchement, moi j'ai passé des... J'ai passé des heures et des heures sur Code de Co. Et du coup, j'ai essayé de vous faire partager un petit peu ce que j'avais regardé. Ce que j'avais vécu en tant que... En tant que... Que prépubère avec Code de Co. Et puis du coup, bah voilà. Ça c'est ce que j'ai... Ça c'est ce que j'ai fait durant mon enfance. Voilà. Bon je sais, il y a d'autres trucs plus impressionnants. Mais voilà. C'est sûr, si tu essaies de crever, ça va peut-être pas le faire non plus. Donc voilà. En tout cas, je suis content parce que j'aurais fait au moins trois vidéos aujourd'hui. Donc si jamais... Si jamais vous vous demandez si je vais continuer la série, bah en tout cas vous aurez vos trois premiers épisodes. Ce qui est pas mal. Super, je viens de recevoir un appel. Enfin, plutôt un SMS. Donc je vais y répondre maintenant. Voilà. Non, je rigole. J'y répondrai plus tard. Voilà. Parce qu'à vrai dire, là je suis en plein tournage. Le pire c'est que je l'avais marqué que j'étais en plein tournage aujourd'hui sur Skype. Et du coup, bah je me suis mis en ne pas dérangé quoi. Voilà. Donc tout le monde, à vrai dire, toutes mes connaissances savent que quand je me rends ne pas dérangé, ça signifie que, bah que, que voilà. Que je suis en plein tournage. Bien, donc la tour est là. C'est une bonne nouvelle ça. Bien, et puis en plus on a les méga tanks, ça c'est bon. Moi j'adore les méga tanks, c'est marrant. Parce que, ce qui est bien, ce qui est bien avec, ce qui est bien avec les méga tanks, c'est que dans le jeu, je crois, si je ne dis pas de conneries, ils vous foncent dessus quand on est assez proche. Et du coup, quand on est assez proche, s'ils nous foncent dessus, je vais vous montrer ça. Voilà, donc déjà si je viens celui-là, ça devrait être bon. Voilà, donc il ne reste plus que lui. Il ne reste plus que toi. Allez, viens. Oh ! Oh, comment être guac. Wow, 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 wow. C'est très dangereux ce que j'ai fait. Voilà, donc vous avez vu, il se suicide. C'est un petit peu l'autodestruction de Xana. Oh ! Voilà, et c'est fini. Très simple. J'aurais pu les tuer, mais je n'avais pas envie. Et donc, ben, Alieta, à toi de jouer. Bien. Coupure, parce qu'on ne va peut-être pas garder ça toute la journée non plus. Et du coup, ben, on avance. On avance, mais à un point, vous ne pouvez même pas imaginer, quoi. Coupure, c'est l'interface qui va nous permettre de traiter les données que vous avez récupérées. On a besoin de transformer les datas brutes en coordonnées pour localiser la tour principale. Bon, alors en route. Alors en route. Ben, ok, on continue. On continue, on continue. On ne va pas jouer au chiffre des lettres non plus. On va continuer. Je sais, il n'y a aucun rapport entre tout ça, mais on s'en contrefous. On s'en contrefous. Et du coup, ben, voilà, on en continue. Que voulez-vous ? Il y a trop de boulot en ce moment. Je reviendrai plus tard, c'est ça ? Eh ben, je reviendrai plus tard. Et donc, voilà, petite détente aujourd'hui. On va continuer un petit peu sur Code Yoko. Et puis après, je pense que je vais vous faire du... Ben, vers demain, je pense que je vous ferai du gun test. Pour la semaine prochaine. Ou dans deux semaines. Ça dépend. J'ai envie de faire du gun test. Et je crois que le prochain, après Resident Evil... Après Resident Evil... Après le 6, normalement, je crois que... J'avais dit que ce serait Octodad, je crois, dans la dernière vidéo. C'était... Ben, pour moi, je l'ai tourné à 20 tiers. Et donc, vous avez dû l'avoir il n'y a pas mal de temps. Et j'avais dit que je vous ferai sans doute sur Octodad, tout ça. Mais vu que mon PC, entre-temps, ben... Entre-temps, voilà... C'est que l'objet que vous ramassez a fait augmenter ta jauge d'énergie. Ça te permettra d'utiliser tes pouvoirs plus souvent. Cool. Et vu qu'entre-temps, ben... Il y a eu un petit problème avec Harry Potter, tout ça. Et bien, du coup, ce ne sera pas sur Octodad, mais je pense que ce sera sur un jeu Wii. Sans doute Disney. Ben voilà, parce que... Après Resident Evil, un jeu un peu plus, on va dire, à caractère adulte. Même si ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas adulte du tout. Mais bon. Vous m'avez compris. Je vais vous faire un jeu plus... Plus pour les... Pour tout public, en fait. Donc voilà. Voilà, voilà. Parce que... Bon, là, j'ai du mal, là. Voilà. Et donc, voilà. Plus pour tout public. Parce que je vous rappelle, dans les Guntest, c'est un jeu adulte, un jeu tout public et un jeu nul. J'avais fait ça pour les trois premiers épisodes. Après, j'ai fait... Après, j'ai fait normalement... J'ai fait... Si j'ai ma fiche qui est là, pas loin de moi, parce que j'ai toujours des trucs près de moi. Après, je vous ai fait Donkey Kong qui est tout public. Je vous ai fait RO6 adulte. Et j'ai pas trouvé de jeu nul. Après RO6. Donc, du coup, on va recommencer avec tout public, adulte et jeu nul. Voilà. Parce que le jeu nul... Le jeu nul, du coup, je l'ai trouvé. Vu que je vous ai dit que je vous le ferai après Donkey Kong. Et il a bien été tourné. Donc, du coup, j'ai le 8. J'ai l'épisode 8 de Day Guntest. Mais il me manque l'épisode 6 et 7. Et il faut absolument que je l'efface. Voilà. Donc, je suis en train de vous parler un petit peu de ce qu'il va y avoir sur la chaîne prochainement. C'est-à-dire, soit... Normalement, cette semaine. Je pense que cette semaine, je vais vous mettre de masse de E-Gun Test. Le 6 et le 7. Plus cet épisode de Code de Co. Et la semaine prochaine, je vous mettrai l'épisode 8. Mais franchement, je crois que je n'ai jamais autant kiffé sur un Resident Evil. C'est pour vous dire à quel point j'ai kiffé pour le... Pour le... Pour ce E-Gun Test. Sérieusement. Sérieusement, parce que... Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Parce que... Parce que sans doute, vous n'allez pas connaître, en plus. Bien. Eh, mais ça avance, dis donc. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Mais ça avance, en fait. Je suis en train de me... Je suis en train de me concentrer à mort. Mais vous ne pouvez même pas imaginer. 260 points. Oh là là. Ça va être bien. On va donner des points à qui ? On va donner des points à qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut l'attraper au vol ? Non, ce n'est pas vrai. Voilà. Oh non, il faut recommencer un peu. Eh bien, on va reprendre la même technique avec Yumi, notre copine. Voilà. Voilà. Parfait. Bien. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Pile poil. Oh là. Oh là. Oh là. Oh là. Ça va, Od ? Bien. Bon. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Eh bien, on continue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas de son. C'est assez perturbant. Ou très peu, quoi. Et on arrive vers les gestions de données. Et on va prendre la l'étape parce que c'est beaucoup plus marrant. Parce qu'on va faire comme dans la cinématique, évidemment. Bien. Je vous laisse après. Et puis, on se retrouve après la cinématique. A tout de suite. Voilà. Génial, vous êtes de retour. Je vais transférer les données que vous avez récupérées dans le supercalculateur. Ça devrait nous permettre de localiser la tour principale du désert. Enfin, ça risque de prendre du temps. Ces fichiers sont sûrement cryptés. Quoi ? Super. Les données ne sont même pas codées. J'ai la position de la tour. Bien. Ça, c'est bien. Et on arrive au collège Kali. On va parler un petit peu à tout le monde. En commençant par la rêver. Vous n'avez pas vu Sissi par hasard ? J'ai fait tous ces devoirs et je dois les lui rendre avant le début du cours de chimie. Dites-moi, les enfants. J'ai un petit problème avec Jérémy. Vous savez où il est ? Non, monsieur. Vous ne trouvez pas qu'il a un comportement bizarre ces temps-ci ? Certains jours, on dirait qu'il n'est pas lui-même. Vous trouvez ? Nous, on n'aurait remarqué. Je m'inquiète pour rien, peut-être. Après tout, vous êtes des adolescents et il est normal d'avoir des crises d'identité à votre âge. Allez, bonne journée. Bonne journée, monsieur Delmas. Salut les jeunes. Je n'ai pas vraiment le temps de discuter là. Il faut que j'aille au gymnase préparer mon cours de danse avec les sixièmes. Vous leur apprenez le disco ? Non, le disco n'est pas au programme malheureusement. On fait de la danse classique. Saviez-vous que j'ai été danseur étoile dans ma jeunesse ? Bien donc. Oui, mais là, je ne peux pas en parler. Il faut que j'y aille. C'est ça. Et moi, j'ai été violoniste professionnel. Il fait vraiment trop beau. Les filles, on va à la piscine ? Oui, bah oui, lui, il est complètement jeté. Ah tiens, monsieur Stern, vous vous amusez bien ? C'est la récré ? Euh, bah oui, une dame. Oui, eh bien, si j'étais vous, je passerais plus de temps à travailler. J'ai corrigé votre dernier contrôle et ça n'est vraiment pas brillant. Oh, comment est-ce que tu as guacqué la vieille ? Le supercalculateur n'a toujours pas décodé les coordonnées de la tour principale de la banquise. C'est pas grave. Tu disais que celle de la tour principale du désert était utilisable, non ? Oui. Allez détruire cette tour. Ça devrait nous débarrasser de ce réplica et calmer Xana un petit bout de temps. J'espère qu'à votre retour, le décodage sera terminé et qu'on pourra se remettre à la recherche de William. On y va ! C'est pas une mauvaise idée, Jérémy. Et on va le faire dans cet épisode. C'est parti. Et du coup, cinquième territoire, ça sert à rien. Eh bien, on peut aller dans les mers numériques, scanner, et puis c'est parti. Bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle, je dirais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, c'est William. Surveillez vos arrières. Largage. Eh bien, on va les surveiller, tes arrières, t'inquiète pas. Voilà, bon, bah voilà. Je trouve que je suis d'une efficacité aujourd'hui. J'ai trouvé pendant ces trois épisodes, il n'y a pas eu trop trop de fail. Ce qui est assez étrange à mon habitude, vous me connaissez très bien. Et c'est assez étrange qu'il n'y ait eu pratiquement aucun fail dans ces épisodes. À vrai dire, c'est Code Lyoko, ça aurait été Battlefield. Voilà, vous connaissez un petit peu mon niveau sur la FPS. D'ailleurs, avec notre série sur Battlefield, Bad Company 2, vous avez pu voir que je n'étais pas énormément à l'aise avec les FPS. Mais ça défoule quand même, donc je ne vois pas pourquoi je me priverais d'en faire. Et puis si vous n'aimez pas, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Tous les Youtubers maintenant le disent, parce qu'ils en ont marre des Rageux, des Kikus et tout ça. Je ne vous dis pas que vous êtes des Rageux, des Kikus. Jamais je ne vous dirai ça si vous ne le méritez pas. Et du coup, d'ailleurs, il fallait absolument que je vous dise que vous étiez des gens fabuleux. Et à quel point vous me sollicitez, j'allais dire. Vous m'encouragez sur Facebook, que ce soit par les messages YouTube, par les messages Gmail, tout ça. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Et d'ailleurs, si certains... Je vais le répéter dans toutes mes séries. Là, je vais attendre un petit peu, parce qu'on est un petit peu en train de combattre. Voilà. Et donc, je vais le dire sur toutes mes séries, mais davantage sur Code Yoko. Si vous avez des fanarts sur toutes mes séries, que ce soit sur Code Yoko, Uncharted, On a quoi d'autre ? On a GTA, Portal 2, Bon, les Guentes, c'est un petit peu chaud, parce que je vous préviens une semaine avant, donc en une semaine, c'est un petit peu chaud de prévoir des fanarts. Mais si vous avez des fanarts... Ah, et j'oubliais, bien sûr, Harry Potter, le fameux grand Harry, plus Harry, en fait. Donc, si jamais vous avez des fanarts, n'hésitez pas à me les envoyer par Gmail. Ça me fera toujours plaisir. Et puis, si jamais, voilà, je les trouve beaux, techniquement, je pense les trouver beaux, parce que j'ai un niveau de dessin à peu près équivalent à celui, à peu près équivalent au cuit d'une moule. Je... Voilà, je les mettrai sur la vidéo avec une petite dédicace dans la vidéo. Un petit peu, de la manière, un petit peu, voilà, sans trop les... J'allais dire les spoiler, les plagier. Un petit peu comme font Fanta et Bob. Un petit peu, à la fin de leur vidéo, avec les fanarts. Parce que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui font de magnifiques fanarts et que personne, voilà, certaines personnes, bah, voilà, le montrent pas assez, le montrent pas leur talent. Et certains ne sont pas reconnus. Donc, voilà, je tenais, je pensais qu'il était temps de leur montrer que le public attendait leur fanart avec impatience. Et puis, du coup, je les mettrai dans les vidéos, ça c'est sûr. Et certains, avec votre nom et puis une petite dédicace à la fin. Comme, bah, comme Fanta et Bob, malheureusement, je m'aspère beaucoup d'eux, mais sans trop les plagier, j'essaye de... Voilà, vous avez vu que je fais pas de Minecraft, je fais des choses assez originales et que personne penseraient à faire, en fait. Donc, c'est... Je veux pas dire que c'est ça qui rend ma chaîne unique, mais c'est ça qui me donne envie de continuer. C'est pas en copiant les autres, pardon, qu'on arrive à avancer. Sur ce, voilà, j'espère que vous avez compris ma demande. Si jamais vous faites des fanarts ou même des, je n'en sais rien, des podcasts, des vidéos, tout ça, que... Et que, bah, voilà, envoyez-le-moi, je verrai ce que je pourrais en faire. Voilà, ne vous inquiétez pas. Et puis, ne vous inquiétez pas, normalement, les autres vidéos ne vont pas tarder à arriver. J'ai plein de projets en ce moment. D'ailleurs, je vais sans doute le répéter dans les prochaines vidéos. En fait, je répète souvent ce que je dis parce que les gens ne regardent pas exclusivement que du code du coup et tout ça. Donc, je le répète un petit peu partout. Et voilà, donc, vous avez peut-être aperçu que j'ai repris un petit peu les tournages... Ben, pas les tournages, les mises en ligne de Portal 2 avec Alkech. Et donc, normalement, cet été, avec un de mes amis, autre qu'Alkech, je devrais tourner une aventure complète, un playthrough entier avec lui. Parce qu'avec Alkech, malheureusement, c'était qu'une coopération qui était très bien, d'ailleurs. J'ai beaucoup pas réussi à tourner avec lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et normalement, avec un de mes amis, normalement, on devrait tourner sur... On ne sait toujours pas le jeu, en fait. Il faut absolument qu'on trouve un jeu coop qui est juste excellent. Donc, on a plusieurs idées. On a du Left 4 Dead en tête. On a quoi ? On a du quoi ? On a du Team Fortress. On a plein de trucs comme ça. On a même du Infestation, Service Stories, sur tout ce qui est bon, en fait. Et donc, voilà. On a plein d'idées en tête. Et on va essayer de les mettre de cartes sur table avant. Pour cet été, d'ailleurs, on va commencer sans doute début juillet. Je ne sais pas. De toute façon, ça dépend son temps pour pouvoir tourner. Et donc, je suis en train de vous parler plein de projets comme ça que j'ai en tête. J'ai même Alkech qui m'a fait une sublime intro que je ne tarderai pas à mettre pour la sortie du premier épisode de Harry Potter et Le Prince de Sans Mêlée. Et puis, j'ai d'ailleurs un autre ami qui m'a fait une super intro pour la chaîne. Donc, voilà. J'ai beaucoup d'intros en ce moment pour la chaîne. Et je ne sais pas laquelle choisir vu que c'est deux personnes avec qui je m'entends super bien. Et je n'aimerais pas en choisir une plus que l'autre. Voilà. Et bien voilà. Je pense que je n'ai jamais autant parlé autant dans une vidéo, je pense. En si peu de temps. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de tourner avec tous ces gens. Et puis, de tourner des vidéos pour vous. Vous ne pouvez même pas... Ça me donne une de ces pêches. Vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà. Et donc, et donc, et donc, et donc, et bien on continue. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Normalement, on s'arrêtera à la destruction du réplica. Et puis, voilà. Donc, je vais essayer de me concentrer sur le jeu alors que je n'étais pas du tout concentré. J'ai une facilité. En fait, j'ai une facilité pour vous parler et faire des conneries en même temps sur une vidéo. C'est fascinant. Fascinant. C'est un don que je mets au service de la société. Donc, hop, il y a plein de gens. Bonjour les gens. Bonjour toi. Bien, ça c'est bon ça. Ça c'est... Mais c'est magnifique. Et on arrive à la fin ? Déjà ? Bon bah voilà. Impressionnant. Coucou William, comment ça va ? On va te tuer, tu le sais. Il y a beaucoup de monde quand même. Je ne veux pas dire. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Mais bon, ça ne devrait pas m'empêcher de... de tous les exterminer. Ben évidemment, là je suis en train de répéter un petit peu ce que je suis en train de dire. Mais si vous avez des fanarts sur des... sur des séries que j'ai déjà faites et qui sont déjà terminées. Je pense à du Xena ou à du Doctor Who par exemple. Ou du Limbo. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer tous les fanarts que vous voulez. C'est tout ce que tu as pour nous. Et vous inquiétez pas, je les mettrai sur la chaîne. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tout travail doit être récompensé sur ma chaîne. Évidemment. Je m'occupe de la tour. Ah ça, ça c'est une... une formalité chez moi. Tout travail est récompensé. Bien. Bon bah voilà. Ça c'est... Mais ça c'est du... Ça mais ça c'est du... Voilà. Ça c'est du... C'est du travail de... d'horloger ça. Ah magnifique. Magnifique. Alliés. Code. L-Y-O-K. Ah bah non, Chimera. Évidemment. Chimera. Qu'est-ce que je raconte ? Elle est en train de détruire une tour. Bah même un réplica entier. Donc évidemment, c'est le code Chimera. Ça a marché. Le réplica se désintègre. Dépêchez-vous de sortir de là. Alors que moi je pensais que c'était le code du coup. Bah oui, évidemment là. Il y en a un qui est complètement perché ici. C'est moi. Effectivement, t'as raison. Bien joué. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Je vois rien. C'est normal que t'es derrière toi aussi. Oh oh oh. Qu'est-ce que c'est Jérémy ? J'en sais rien. Essay de siffre deux trucs, Aïta. Ok, vitesse maximum. C'est ça, vitesse maximum chez toi ? J'y arrive pas Jérémy, je vais pas assez vite. Laisse-moi y aller Aïta. Ileri, qu'est-ce que tu fais ? T'en fais pas, je sais ce que je fais. Les navskis sont plus rapides. J'ai peut-être une chance de rattraper ce truc. Ok, mais sois prudent. Pas de problème, je suis un as des courses poursuites. Ah bah oui, c'est sûr que là il est plus rapide le truc. Il est complètement débile. La vache, c'est rapide ce machin. Bah oui, c'est rapide. Et voilà. Disparu quoi, bye bye, sayonara, au revoir. Bon, vous pouvez rentrer. A la revoyure. A la revoyure. Bon, bon, ben voilà. Eh ben, on se retrouve après la cinématique de Jérémy. Bien, ben voilà. Franchement, aujourd'hui, je pense qu'on a été très efficace. On va parler avec tous les gens. Comme ça, on le fera pas dans le prochain épisode. Monsieur Stern, je vous cherchais. Voyez-vous, en passant à côté de votre chambre hier, j'ai entendu un bruit bizarre. Comme un grattement contre la porte. Vous ne me cachez rien, j'espère. Euh, ben non. Ça devait être moustique. Moustique ? Un animal ? Je vous rappelle qu'ils sont interdits dans les chambres. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est un oiseau blessé qui avait fini sur le bord de notre fenêtre. On l'a laissé se reposer dans la chambre, le temps de reprendre des forces, et il est reparti ce matin. Ah oui, mon moustique, le petit piap, là. Bon, ça ira pour cette fois. Salut, Iverick. Tu m'accorderais une interview à propos de William et Yumi ? Je peux pas. J'ai un rendez-vous chez le dentiste. Salut les enfants ! Millie, si tu as besoin d'un article, je peux te raconter ma vie de grand reporter en Amérique du Sud. A l'époque, j'enquêtais sur les cartels colombiens. Tu voudrais accepter, Millie, ça a l'air passionnant. En plus, d'habitude, il ne veut pas en parler, alors profite-en. Elle devrait faire un reportage sur le plus grand mythomène du collège. Vite, vous connaissez la dernière ? Génial, des ragots ! Raconte ! C'est pas vraiment des ragots, c'est un scoop sur les plats à la cantine. Vous vous rappelez de Pépette, le chat de Rosa ? Oui, il se promenait partout avec elle, même dans les cuisines, il paraît. Oui, et bien d'après un témoin qui a voulu rester anonyme, Pépette se serait soulagée dans une marmite de sauce tomate la semaine dernière. La semaine où on a eu du rap de spaghettis bolognaise ? Drôle de coïncidence, n'est-ce pas ? Très appétissant, tout ça. Ok, sympathique, ça va. Salut, Ulrich ! Ça te dit de m'accompagner à la fête foraine ce week-end ? Cool, j'adore les montagnes rues, c'est bon. Dommage-toi par contre, tu me donnes mal au cœur. C'est non. T'es vraiment pas sympa ! Et voilà, donc du coup, on va parler avec... Ouh, attendez ! Cinématique. Ah, Xana qui fait des siennes. Ça, c'est bon, ça ! Ça, c'est bon, ça. C'est Jérémy. Je vous attends à l'usine. On a un problème. Ok, on arrive, Jérémy. C'est bon, ça. Xana a activé une tour. Apparemment, ça affecte les animaux. Ah, c'est pour ça que Kiwi m'a mordu ce matin. C'est la première fois que ça lui arrive. Oui, sûrement. La tour se trouve sur un nouveau réplica. Allez-y. Un nouveau réplica ? Oui, j'ai amélioré le super scan. On peut maintenant repérer ce qui se passe au-delà de la mer numérique. Alors, on y va. Il faut désactiver cette tour tout de suite. Non ! Qu'est-ce qu'il se passe, Jérémy ? Des monstres attaquent dans le désert. J'aimerais bien savoir pourquoi ils attaquent cette tour. Mais oui, ils cherchent à récupérer des données. Xana a essayé de reconstruire son réplica perdu ? C'est sûrement ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On se sépare, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, c'est la meilleure option. Aude, Yumi, vous allez sur Yoko défendre la tour du désert. Ulrich et Aelita, vous vous occupez de désactiver la tour du nouveau réplica. Allez-y, je lance la procédure de virtualisation. Eh bien, ok, on le fera dans le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez-la, aimez-la, partagez-la, parce que ça me permet d'être visible par le biais de tout le monde. Merci, en tout cas, de m'aider à poursuivre cette aventure sur YouTube. Franchement, voilà, en tout cas, vous êtes des gens fabuleux et ça me donne envie de continuer tous les jours. Et voilà, merci, merci à tous. Et voilà, donc aimez cette vidéo, commentez-la, abonnez-vous si vous voulez. Allez sur la page Facebook, tout ça. Tout est quanti, j'adore dire ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la prochaine vidéo de CodeYoko Plonger vers l'infini, c'est-à-dire la partie 4. Ou sinon, dans les prochaines vidéos sur autre chose. Voilà, à plus tout le monde. Ciao, bye-bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada